Salut, c'est la deuxième vidéo à l'arrache que je fais sur Benedetta. Là, cette fois, j'aimerais vous raconter la vraie histoire de Benedetta, puisque, en fait, quand le film est sorti, je me suis rendue compte que je ne connaissais pas du tout les détails de cette histoire, c'est-à-dire que j'en avais entendu parler, mais s'il fallait résumer, j'aurais juste dit, c'est une histoire où il y a des nonnes, en Italie, du lesbiennisme et du mysticisme. Je ne savais rien de plus, donc. Je suis allée voir dans le bouquin d'où est tiré le film, ça s'appelle Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne, c'est le livre de Judith C. Brown, qui est une historienne. Donc cette historienne, elle est spécialisée, enfin, en tout cas, elle a bossé sur la Toscane sur cette période-là, elle est tombée sur des archives, des enquêtes, et elle a fait ce bouquin. Alors, je vais commencer par les Trigger Warnings, c'est une histoire qui parle de maladies mentales, notamment sur le... ça parle de troubles dissociatifs de l'identité. C'est une histoire qui parle de violence sexuelle, il y a aussi des trucs sur les tocs, les troubles du comportement alimentaire. Donc, bref, Benedetta, c'est une gamine qui vient d'une famille qui est plutôt riche, mais aussi plutôt plouque, c'est-à-dire que dans son village, ils font partie des plus riches, mais dès qu'ils arrivent à la ville, ils ne sont plus considérés comme riches. Elle a une naissance miraculeuse, c'est-à-dire que pendant l'accouchement, la mère et l'enfant auraient dû mourir, et miraculeusement, elles ont été préservées. Donc, pour remercier Dieu, le père de Benedetta a voulu qu'elle devienne nonne. Pendant l'enfance, il y a quelques événements un petit peu magiques. Le premier, c'est qu'elle avait une relation très particulière avec un oiseau à qui elle pouvait demander d'arrêter ou de reprendre son champ. Et le deuxième, c'est que quand elle était dans le couvent enfant, il y a un moment où elle priait la Vierge. C'était une enfant qui était très croyante, vraiment. Il y avait une grande, grande ferveur religieuse chez Benedetta. Et pendant qu'elle priait la Vierge, elle a eu l'impression que la statue de la Vierge s'inclinait vers elle. Et en fait, ce n'était pas que la statue était vivante, c'est que la statue était en train de se casser la figure. Ça lui a fait assez peur. Mais ce n'est pas des choses qui ont été considérées comme des trucs miraculeux et où elle était une superstar à l'époque. c'est juste des événements qui l'ont marqué elle et où plus tard, on a noté ça. Ce qui se passe, c'est qu'à l'âge adulte, elle commence à faire état de vision qu'elle a. Des visions, il y en a trois principales qui sont rapportées. La première, c'est un truc qui se passe dans un jardin très très beau avec une fontaine où il y a un message et où il y a un ange qui lui explique la signification de ce message. Et globalement, c'est l'idée que pour accéder à l'eau de cette fontaine, il faut nettoyer sa coupe. Donc pour accéder à quelque chose de divin, il faut se purifier. Deuxième vision, c'est une vision où elle est attaquée par des animaux sauvages. Elle est sauvée par un homme et cet homme va lui expliquer qu'il est le Christ et que ces animaux représentent les épreuves qu'elle va vivre mais qu'elle doit se rappeler qu'il sera toujours là pour l'aider. Et enfin, il y a une troisième vision notable où elle est amenée par un petit garçon devant une montagne qui s'appelle le mont de la perfection dans sa vision. Elle va grimper ça et c'est très compliqué et à la fin, on va lui dire que ce qu'elle doit apprendre c'est que pour atteindre le sommet du mont de la perfection, elle va devoir prendre l'aide d'une personne et quand elle demande qui est cette personne, elle va lui dire c'est ton confesseur. Et donc, Benedetta va très simplement faire état de ses visions à son confesseur puisque notamment, une des visions dit qu'il faut qu'elle s'appuie sur son confesseur. Il y a une chose que j'aimerais noter et que l'autrice n'a pas noté, c'est que ce qui se passe au niveau des visions de Benedetta au début de sa vie m'évoque énormément les symptômes de l'épilepsie. Je vous lis le passage. Les témoins avaient remarqué que durant la prière, elle était entrée dans un état semblable à la transe, gesticulant et émettant des soins incompréhensibles. Au cours de ces épisodes, ses compagnes inquiètes lui avaient demandé ce qui lui arrivait mais sans obtenir de réponse. Alors ça, pour moi, c'est un grand manque dans ce livre. C'est l'absence d'expertise médicale pour appuyer le propos de l'historienne. Je travaille dans la recherche et je suis une grande convaincue de l'interdisciplinarité. Je considère qu'on a notre spécialité et qu'il y a énormément de sujets qui demandent plus qu'une spécialité et qu'il faut qu'on arrive à communiquer entre nous pour pouvoir étudier sérieusement les sujets. Clairement, dans l'histoire de Benedetta, l'historienne va de temps en temps faire des hypothèses sur des possibilités de maladies psychiatriques mais ce n'est pas son domaine et d'ailleurs, ce n'est pas le mien non plus. Et là, en l'occurrence, d'abord, ça m'évoque des trucs d'épilepsie mais en plus, parce que je me suis intéressée à l'aspect mystique d'un point de vue neurologique, je savais qu'il y a une forme d'épilepsie dans une partie du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, l'épilepsie, c'est un nom générique pour plein de trucs différents. C'est-à-dire que selon l'endroit dans le cerveau où ça se passe, ça ne se manifeste pas pareil. Celle où on est pris de convulsions par terre et où on s'effondre, etc., c'est la version généralisée. Quand tout le cerveau est dans la crise, et traversée par cette espèce de tempête électrique, mais ça peut être localisé à d'autres endroits dans le cerveau et en fait, ce que ça dégage, des fois, ce n'est pas visible pour les gens à l'extérieur ou ça peut être plus discret, moins spectaculaire. Mais j'avais déjà entendu parler du fait qu'il y a une zone dans le cerveau où quand tu as de l'épilepsie et que c'est concentré dans cette zone-là, ça crée des visions mystiques et un fort sentiment religieux. Bon, alors bien évidemment, comme c'est le cas souvent en neurologie, la science évolue vite. Des fois, on se rend compte qu'il y avait des choses qui étaient simplifiées, il y a des débats, etc. Mais pour l'épilepsie et le mysticisme, on a quand même pas mal de données qui ont pointé, en tout cas à une époque, sur un lien entre l'épilepsie dans le lobe temporal et le mysticisme. Rapidement, si je fais un tour un petit peu de l'Internet, alors par exemple, il y a cet article scientifique sur un gars qui a commencé à 40 ans à avoir une hyper religiosité, c'est-à-dire qu'il est passé de quelqu'un de relativement modéré à quelqu'un qui commençait à parler de religion H24 et qui était vraiment convaincu très très fort qu'il y avait des choses de l'ordre de la religion qui se passait autour de lui, qui a essayé de convertir l'équipe médicale qu'il a reçue à sa religion, etc. Au début, en fait, comme il était très agité, qu'il y avait un changement très net dans ses préoccupations, on a pensé qu'il était en train de faire un épisode qui était plutôt lié à la schizophrénie et en fait, la famille a reporté qu'il avait eu plusieurs épisodes de crise d'épilepsie et quand ils ont fait les analyses, ils ont vu qu'effectivement, il avait un problème qui était visible dans son cerveau et qui pointait vers une épilepsie du loctemporal et une fois qu'ils lui ont donné un traitement, en trois jours, il a arrêté d'être obsédé par la religion. On a aussi cette histoire d'une meuf qui était athée et qui s'est retrouvée à la trentaine à avoir des épisodes mystiques très intenses. Comme elle était très rationnelle, même si elle a beaucoup aimé l'expérience, elle est allée chez le médecin et le médecin a tout de suite dit là, on est sur un symptôme qui va plutôt vers de l'épilepsie dans le loctemporal. Ils ont fait les tests et effectivement, en fait, c'était des crises d'épilepsie en fait. Moi, ce que ça m'apprend, c'est que vraisemblablement à ce stade de l'histoire, Benedetta serait simplement une personne qui souffre de ce trouble neurologique qu'est l'épilepsie dans sa forme mystique. Dans ce cas-là, ça signifierait qu'à ce moment-là de l'histoire, Benedetta était complètement honnête et avait juste des visions mystiques du fait de sa neuroatypie en fait. Et ce qui va se passer, pour moi, c'est le basculement de l'histoire, c'est ce qui va sérieusement basculer pour elle dans sa vie, c'est que le confesseur ne va pas du tout bien réagir. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était entendu que des gens pouvaient avoir des visions et ce n'était pas le but du clergé de remettre en question ses visions. Le but, c'était de savoir si c'était des visions qui venaient de Dieu ou du diable. Et donc, ce que va lui dire le père confesseur, c'est la chose suivante. Les conseils du père Ricordati fut qu'elle essaya de refouler cet assaut de vision et qu'elle fit aux raisons à Dieu qu'en place d'extase et révélation, il lui donna des tourments, ce qui se lui paraissant plus sûr pour n'être pas trompé du démon. L'appel au tourment serait un acte de pénitence qui aiderait Bénédetta à expier son orgueil. Il lui enseignerait aussi l'humilité, vertu particulièrement souhaitable chez une religieuse. En demandant à Bénédetta de suivre son conseil, il espérait que le diable aurait plus de difficultés à flatter en elle le sentiment de vanité. Donc, si, selon mes hypothèses, Bénédetta était bien une personne épileptique, cette personne lui a demandé d'arrêter d'avoir des épisodes épileptiques. Et il lui a demandé de remplacer ces épisodes épileptiques par de la souffrance, de la douleur. On est dans le cas d'un abus religieux. ce qu'elle a vécu, c'est des violences psychologiques, c'est-à-dire qu'on a nié sa réalité et on lui a demandé elle-même de transformer des symptômes en quelque chose d'encore plus négatif puisqu'on lui a demandé d'avoir des souffrances. Ça va avoir des conséquences très graves pour Bénédetta. D'abord, pendant deux ans, elle va développer des douleurs chroniques, des douleurs horribles qui la tenaient éveillées plusieurs heures dans la nuit où il n'y avait aucun remède. En fait, elle va arrêter d'avoir ses extases et elle va avoir des visions terrifiantes. Des hallucinations où elle est attaquée, où elle est poursuivie par des hommes qui essayent de... Alors, on devine, il y a quelque chose dans le fait qu'ils veulent abuser d'elle, qu'ils veulent qu'elle se marie avec eux. Enfin bref, on est sur quelque chose de vraiment douloureux physiquement et psychiquement. Et à ce moment-là, en fait, comme elle vit très mal tout ça et que c'est chronique, c'est-à-dire que ça lui arrive encore et encore et encore pendant deux ans d'affilée, on va mettre une autre sœur avec elle pour prendre soin d'elle la nuit quand elle a mal. Et donc, cette sœur, c'est Bartholoméa. Et il va se passer un truc, c'est que là, elle va avoir les stigmates. Donc, le stigmate, c'est le sang qui commence à couler dans les mains, les pieds, autour de la tête pour signifier la couronne d'épines du Christ et dans le flanc. Bartholoméa est témoin de ça, en fait, elle est témoin de la crise qu'elle a quand elle reçoit les stigmates. Ou alors, à ce moment-là, il n'y a pas de sang, il y a seulement des marques. Et aussi, en fait, elle va commencer à avoir des expériences où elle va avoir... Elle va être habitée, possédée par le Christ ou des anges. Et on dit qu'à ce moment-là, en fait, sa voix a changé, son visage a changé et même qu'elle commença à ressembler, alors il disait, à un très bel homme. Si l'autrice n'avait pas relevé le lien avec l'épilepsie pour la première partie, elle relève le lien avec le trouble dissociatif de l'identité avec cette description. Le trouble dissociatif de l'identité, qui est aussi appelé des fois trouble de la personnalité multiple, c'est une maladie qui se développe après un événement traumatique ou stressant. Dans le manuel MSD en version grand public, on a cette description. Un stress extrême durant l'enfance peut empêcher certains enfants d'intégrer leur expérience au sein d'une identité cohésive. Les personnes atteintes ont deux ou plusieurs identités et des trous de mémoire sur les événements de tous les jours, les informations personnelles importantes et les événements traumatiques ou stressants ainsi que beaucoup d'autres symptômes, y compris la dépression et l'anxiété. En fait, ce qui se passe, c'est que pour gérer le stress, les personnes qui développent un trouble dissociatif de l'identité vont fractionner leur identité pour que certains bouts de leur identité gèrent la vie et donc que la personne puisse continuer à vivre malgré son traumatisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le trouble dissociatif de l'identité a plusieurs formes, dont une forme qu'on décrit comme expérience de possession. Dans la forme avec possession, les différentes identités de la personne semblent être des agents extérieurs qui prennent le contrôle de la personne. Ces agents extérieurs peuvent être décrits comme des êtres ou esprits surnaturels, souvent un démon, un dieu, qui peut exiger une punition pour des actions passées, mais parfois, il s'agit d'une autre personne, souvent une personne décédée, parfois de manière spectaculaire. Dans tous les cas, la personne parle et agit très différemment de la façon dont elle le fait normalement. De ce fait, les différentes identités sont évidentes pour les autres. Dans de nombreuses cultures, les états de possession comparables font partie intégrante de la culture locale ou de la religion et ne sont pas considérés comme un trouble. En revanche, dans le trouble dissociatif de l'identité, l'alter ego est indésirable, provoque une souffrance et une altération du fonctionnement considérable et apparaît à des moments et des endroits inappropriés compte tenu de la situation sociale, de la culture et ou de la religion de la personne atteinte. Il y a aussi des pertes de mémoire pour Bartholomea. Il y a des moments qui ne se souvient pas de ce qui se passe quand il y a cette personne qui prend possession d'elle et qui parle à sa place. Donc on est aussi dans un cas où ça ressemble vraiment beaucoup à comment fonctionne ce trouble-là. Et donc à ce moment-là, elle va enfin arrêter d'avoir ses douleurs nocturnes et elle va partir en fait dans une escalade en fait. Une escalade de ce qu'elle raconte, de... Enfin, elle gagne en popularité parce que les stigmates, ben ça impressionne. Beaucoup plus que les visions qu'elle avait au début, entre parenthèses. Les visions du début, on lui a juste dit ouf, pas bon bail, les stigmates, c'est bon. Elle a été élue abaisse très rapidement alors qu'elle n'avait que 30 ans. C'est extrêmement rare à l'époque. Et elle avait cette espèce de liberté de prêcher qui était aussi très inhabituelle à l'époque pour une femme. Donc, elle gagne en grade, elle devient abaisse, elle a ses visions, elle a ses trucs où elle devient le Christ, où elle devient un ange et elle va avoir une expérience... Elle dit qu'elle a une expérience où le Christ va lui retirer son cœur et mettre à la place son propre cœur qui est plus gros parce que plus gorgé d'amour. Alors, entre parenthèses, ça, l'historienne le dit, c'est quelque chose qui était une expérience mystique qui était déjà connue à l'époque. Et quelque part, autant les premières visions, c'était des trucs à la fois classiques d'un point de vue de la mystique mais pas déjà existants, c'est-à-dire que c'est ses visions à elle, autant là, on rentre dans un truc où elle commence à parler de choses qui ont déjà été décrites par d'autres mystiques. et ce qui collerait aussi avec le fait qu'il y a une aggravation de sa condition parce que là, par contre, on commence à voir plusieurs choses qui pointent sur le fait qu'elle ment. Mais à l'époque, c'est pas remis en question. Elle va organiser en fait un mariage avec Jésus qui va être une espèce de grande cérémonie où elle va faire venir plein de notables. Elle veut vraiment que tout le monde entende parler de ça. Alors, entre parenthèses, elle ne se souvient pas qu'elle veut ça mais elle a écrit à des notables ce qui fait penser qu'en fait, c'était un de ces haltères qui a organisé tout ça et qui voulait qu'il y ait des gens qui entendent parler de ça. Les haltères, en fait, si je comprends bien dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est ces fragments de personnalité qui prennent charge de la vie pour que la personne puisse continuer à vivre. Et les haltères ne sont pas toujours des parts très positives. C'est-à-dire que il y a des haltères qui sont très bienveillants et qui remplissent des rôles très bienveillants mais il arrive aussi qu'il y ait des haltères qui soient des personnes qui ont des comportements antisociaux ou violents ou manipulateurs, etc. Alors, le truc qui est un peu problématique c'est que très souvent dans les films on ne représente que ça comme si une personne qui avait un trouble dissociatif de l'identité c'était forcément quelqu'un qui avait plein de personnalités très très malsaines et tout. C'est pas vrai. Il semblerait que ce soit pas du tout la majorité des cas mais il a été rapporté qu'il y a des cas comme ça et donc, bon, bref. Et donc, elle fait ce mariage où en fait elle va s'exprimer à la place de Dieu donc avec cette voix différente cette expression différente et en fait pendant trois heures Dieu va chanter les louanges de Bartholémat en disant qu'elle est parfaite que c'est sa femme etc. Et là, les gens vont commencer à dire que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que quand elle prêche elle se flatte autant elle-même même si c'est censé être Jésus qui parle. Et donc, il va y avoir une première enquête. Et cette enquête en fait va dire que tout va bien. Que c'est d'authentique stigmate que ses visions sont canoniques qu'elles correspondent bien à ce qu'enseigne l'Église catholique etc. Et donc du coup elle échappe à des remises en question. Tout va bien. C'est validé par les autorités locales. Et en fait après ce mariage mystique et cet échange de cœur en fait ce qu'elle va vivre elle dit que Jésus va lui envoyer un ange qui sera là pour la punir si elle se comporte mal puisque maintenant elle a son cœur donc il faut qu'elle en prenne soin. Ça devient même pour elle extrêmement malsain. Elle développe des troubles du comportement alimentaire. Alors pareil dans le bouquin en fait l'autrice va parler d'anorexie. Ce que je lis c'est plutôt de l'orthorexie c'est-à-dire qu'elle avait des règles alimentaires très strictes elle avait pas le droit de manger certains aliments. Elle avait plus le droit de manger de la viande plus le droit de manger des produits laitiers enfin il y avait une liste très 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 strictes. Tout ça apparemment parce que Jésus voudrait qu'elle garde ce corps très sain puisqu'elle abrite son cœur et elle va développer des toques des toques de lavage. Elle va se laver et se laver et se laver et se laver pour se purifier donc d'un point de vue extérieur entre les toques l'orthorexie la forte suspicion de troubles dissociatifs de l'identité avec des alters qui font vraiment des choses pas cool on est clairement sur quelqu'un qui va très très mal psychologiquement. L'autrice pense que ce qui a causé tout ça c'est la période où on lui a demandé d'arrêter d'avoir ses visions et de demander des tourments. Alors c'est vrai que normalement le trouble dissociatif de l'identité c'est quelque chose qui se développe dans l'enfance elle était adulte quand ça s'est passé il semble qu'elle a eu une enfance heureuse est-ce que la séparation avec ses parents assez jeunes je crois que c'est 7-8 ans où elle est rentrée dans le couvent est-ce que c'est ça qui a causé le premier traumatisme et qu'après il y aurait une fragilité je sais pas le problème c'est que je connais pas assez bien le trouble dissociatif de l'identité pour aller plus loin mais ce qui se passe aussi en fait c'est que pendant tout ce temps là elle va commencer à abuser sexuellement de Bartholomea quand elle est possédée par cette espèce d'ange par lequel elle parle et Bartholomea quand elle va pouvoir témoigner de ça va vraiment être traînée sur le fait qu'elle s'est en suit qu'elle a lutté qu'elle essaye d'éviter Benedetta donc c'était des violences sexuelles en fait et en fait on va apprendre ça parce que d'une façon complètement random plusieurs années plus tard va y avoir une deuxième enquête cette fois menée par des gens qui sont très hostiles à Benedetta il n'y a pas de déclencheur en fait il n'y a pas de déclencheur de choses qu'elle ait fait particulières qui auraient déclenché cette deuxième enquête on sait seulement qu'à ce moment là il y avait beaucoup d'hostilité dans le couvent par rapport à elle elle était à baisse parce qu'elle se comportait vraiment très mal en fait avec les autres soeurs elle était autoritaires colériques bon et donc du coup pendant cette deuxième enquête on va apprendre que les stigmates étaient fausses qu'elle s'était infligée à elle-même qu'elle se moquait des soeurs qui la soutenaient quand elle n'était pas là qu'elle était qu'elle était vraiment enfin que elle avait fait vraiment des choses vraiment pas cool et c'est là qu'ils apprennent qu'elle a abusé de Bartholomea et et en fait ça va prendre du temps c'est-à-dire que l'enquête va conclure qu'elle n'est pas mystique authentique et et bizarrement en fait comme le truc c'est de dire elle a été trompée par le diable elle va pas être condamnée à mort ou un truc comme ça en fait juste elle va être condamnée à la prison dans le monastère en fait elle va vivre isolée dans une partie spéciale du monastère presque enfin toute sa vie et alors c'est intéressant aussi de noter qu'elle a pas il semblerait elle a pas eu de comportement violent ou pas bon par la suite elle s'est rangée elle a dit qu'elle avait arrêté d'avoir des visions et qu'elle n'était plus possédée par l'ange qui qui la possédait régulièrement l'historienne qui écrit ça estime qu'en fait l'ange qui parlait etc c'était c'était un alter qui était là pour gérer la fame c'est à dire l'exposition médiatique entre guillemets si on peut dire médiatique c'était pas médiatique mais elle est devenue connue il y avait des grands pontes qui s'intéressaient à elle etc et qu'en fait à partir du moment où elle a pu juste dire bon ben en fait non c'était pas Dieu c'était Satan cet alter n'a plus besoin d'intervenir pour gérer cette partie là en fait aussi c'est intéressant de savoir quand on lui a demandé par rapport aux abus sexuels elle a toujours dit que c'était pas elle qui était là quand il y avait des abus sexuels ce qui laisse entendre qu'on était enfin il y a ce truc des amnésies et des enfin bref donc ça ça corrobore en fait qu'il y avait cette histoire d'alter et qu'il y avait un alter qui était qui était violent et qui était manipulateur et qui était donc cet ange qui se manifestait enfin qu'elle elle disait que elle pensait que c'était un ange voilà donc du coup c'est l'histoire de Benedetta autant dire que c'est absolument pas représenté dans le film il y a ces trucs où elle parle avec une voix très différente qui sont montrées mais mais ce n'est pas du tout dit dans le film que en fait c'était des abus sexuels parce qu'en fait dans le film même c'est plutôt Bartholomea qui a agressé Benedetta et pas le contraire on a il n'y a pas cette descente aux enfers il n'y a pas en fait pour moi l'histoire de Benedetta quand je le lis je suis je suis vraiment très très triste pour Benedetta parce que le problème en fait quand je parle de ça je ne veux pas je ne veux pas dire que les maladies mentales provoquent des violences ce n'est pas toujours le cas mais des fois c'est le cas et il me semble en lisant cela que si Benedetta s'est comportée comme ça c'est parce qu'elle a été maltraitée en fait c'est parce qu'on l'a obligée à nier sa propre réalité à aller contre ses symptômes à se mettre dans une position qui n'était pas possible en fait donc voilà c'est la vraie histoire en tout cas ce qu'on sait grâce aux enquêtes de la vie de Benedetta et de Bartholomea ce n'est pas comme je le disais en story une histoire d'amour lesbienne c'est une histoire d'abus d'abus sexuels commis par Benedetta d'abus de l'église commis sur Benedetta voilà donc je vous laisse avec ça je pense que j'essaierai de faire une troisième vidéo sur ce qui est vrai et ce qui est faux dans le film notamment il n'y a pas de god sculpté dans une petite vierge marie c'est spécifiquement marqué dans l'enquête qu'il n'y a pas eu d'usage matériel pendant ces abus sexuels parce que si Benedetta avait utilisé un objet pour avoir des rapports sexuels avec Bartholomea elle aurait eu une condamnation bien plus grave que la prison voilà donc ça fait partie des choses qui ne sont pas vraies ainsi que beaucoup de choses il manque des choses dans le film et il y a aussi des choses qui sont présentes dans le film qui ne correspondent pas du tout à la réalité voilà bye